Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 20 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine à partir du lundi 20 avril ? Il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est la condition solaire. Le soleil qui, tout au long de l'année, évolue, fait un signe par mois, et là, il vient de rentrer dans le signe du taureau, dans ce signe de terre, dans ce signe dont les planètes maîtresses sont la lune, l'instinct, la sensibilité, Vénus, le charme, la douceur, les bonnes choses de la vie. Le soleil qui vient de rentrer dans le signe du taureau va apporter plein d'énergie positive, mais plus calme que lorsque le soleil est en bélier, plus posé, plus tranquille souvent. Et lorsqu'il est en taureau, il va apporter du coup plein d'énergie positive pour qui ? Pour mes taureaux, bien évidemment, premier décan, à qui je souhaite un bon anniversaire, mais également pour mes capricornes, et pour mes vierges, mes signes de terre, cette semaine, sont donc favorisés pour ces bonnes énergies positives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ceux qui bénéficient de ces aspects du soleil, de cette vitalité, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, ce que je vous explique souvent, à savoir mes poissons bénéficient, mes cancers également. Donc cinq qui sont gagnants, chacun son tour. On est passé des signes de feu aux signes de terre, avec ces bonnes influences, apaisantes, stimulantes, bienveillantes. C'est l'influence majeure de ce qui évolue cette semaine. Donc les cinq en question, d'être les gagnants, pour faire simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en parallèle ? Regardons ensemble. J'ai remarqué qu'après, les planètes évoluent pas très vite. Il y a toujours Mercure dans le signe du bélier. Mercure dans le signe du bélier, on va parler un petit peu de mes signes de feu. Donc bélier, lion, sagittaire, pour vous Mercure, la communication, la capacité à être dans l'échange, à faire passer le message en bélier. N'oublions pas qu'il a cette coloration assez spontanée. Lorsque l'on communique, et que dans le ciel, en latence, Mercure, le mental, l'intelligence, et dans ce signe du bélier qui est très vif, très tonique, très actif, très direct aussi, peut parfois engendrer pour chacun de nous une tendance à dire les choses de manière un petit peu directe, sur lequel, point sur lequel je vous encourage à moduler, prendre le temps de trouver des bons mots pour éviter des aspérités relationnelles, à qui Mercure apporte-t-il toute son influence positive ? Eh bien, tout d'abord à mes béliers, bien évidemment, parce qu'il est chez vous, également pour mes lions, également pour mes sagittaires, et toujours par le jeu des angles protecteurs, pour mes versos et pour mes gémeaux. Vous cinq, Mercure vous gâte. Il n'y a pas de soucis sur le sujet, vous êtes favorisés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Vénus s'attarde, on en reparlera longuement. Vénus actuellement est dans le signe des gémeaux. Vénus dans le signe des gémeaux, elle a cette coloration de teinter, d'intellectualiser toutes les relations sur le plan amoureux, affectif. Pourquoi ? Parce que les gémeaux sont gouvernés par Mercure, c'est un signe vert de contact. Mercure c'est le mental, on mixe ces deux notions-là. Donc Mercure envoie, l'influence mercurienne sur Vénus qui est en gémeaux, envoie des énergies de communication. Apaisante, on peut l'espérer. Ne rentrons pas dans les spirales des rapproches réciproques, c'est la seule faille qui puisse s'associer à cette tendance-là. Vénus donc est belle, pour qui ? Pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos. Et puis encore une fois, lorsqu'elle est en gémeaux, un petit coup de pouce à mes billets, un petit coup de pouce à mes lions. Voilà. Maintenant on va regarder Mars. Et puis on va regarder une ou des singularités qui existent aussi cette semaine. Parlons à présent de Mars. Mars, on le sait, c'est l'action. Actuellement, Mars est toujours dans le signe du verso. Il arrive en plein milieu du second décan. Il apporte donc de l'énergie, de la force. Mais Mars en verso a une singularité. Je ne sais pas si nous en avions parlé. Il apporte une touche de créativité. On est dans un état d'esprit en ce moment où on cherche des solutions à tout. Cette influence martienne plutôt stimulante engendre la disposition toute particulière à ouvrir l'esprit de façon collective à des solutions sur tous les plans. Que ce soit l'organisation de notre vie tous les jours, que ce soit notre façon d'aborder la vie, que ce soit notre approche, nos projets aussi. Le signe du verso a ce lien associatif avec les projets, les amis. Quelque part, des choses sont en gestation avec ce Mars en verso. Donc, Mars, l'action. Pour qui cette influence sera-t-elle la mieux canalisée ? Bien évidemment pour mes versos. Également pour mes balances, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Également pour mes gémeaux, encore une fois. Votre rapidité d'exécution, mes gémeaux en ce moment, elle est sollicité, dans le bon sens. Et puis, quand Mars est en verso, il donne un petit coup de pouce à mes sagittaires et puis aussi à mes béliers, toujours par le jeu des angles de 60 degrés. Ces influences sont stimulantes au niveau des énergies. Voilà. Alors, il y a un point un petit peu particulier dont j'aimerais vous parler, parce que ça arrive en cours de semaine. Je l'ai noté, il y a jeudi, ce sera jeudi 23 à 3h30 en transidérale. Pour la France, on rajoute une petite heure, 4h30. Donc, le matin du jeudi, il va y avoir dans le ciel une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle va se réaliser dans le taureau, parce que le soleil est rentré en taureau et la lune rejoint, la lune étant beaucoup plus rapide que le soleil, la lune fait 13 degrés par jour, le soleil fait 1 degré par jour à peu près, 59 minutes, 50 secondes à peu près. Et donc, cette conjonction, c'est une conjonction, c'est-à-dire vue de la Terre, nous avons le soleil et la lune dans le même axe, c'est une nouvelle lune, tout simplement. Elle est donc en taureau, en début de ce signe, où le soleil vient de rentrer, et elle rejoint très rapidement une tête qui s'appelle Uranus. Uranus, on connaît son influence créative, sa tendance à être dans le novateur. Alors, en taureau, ce n'est pas la position la plus facile pour elle, parce qu'elle est naturellement heureuse dans le signe du Verseau, et pour certains, elle a un autre endroit de prédilection qui est dans le signe du Scorpion. Donc, elle n'est un peu pas au meilleur endroit pour donner toute sa puissance, mais il n'empêche que, dans tous les cas, son influence consiste à donner cette impulsion, de mobiliser cette énergie active. Mais cette conjonction, cette nouvelle lune avec Uranus, peut donner l'impression, pour qui ? Faire attention, pour quatre. Uranus, c'est toujours un peu brusque. Donc, pour les débuts taureaux, attention à ne pas être trop impatient. Pour mes débuts Verseaux, pareil, parce que ça encarré chez vous et que ça réveille une influence de Saturne qui vient d'arriver. Pour mes débuts Lyon, premiers des camps, mettez de l'eau dans votre vin, vraiment, c'est important. Et pour mes premiers des camps du Scorpion aussi, tous les cas, vous n'êtes pas dans le du cyclone, mais c'est un petit peu plus complexe à gérer ce jeudi, toute la matinée. Ça passe très vite, ces aspects-là. Voilà, c'est dit. Pour les autres, aucune influence nocive particulière à noter pour cette nouvelle lune un petit peu angulaire et un petit peu tendue. On a fait un petit horoscope de la semaine qui nous remonte le moral, qui nous donne cette énergie positive à laquelle on est vraiment tous attachés. Voilà, vous avez, tiens, pendant que je vous en parle un peu, on a lancé cette semaine l'application de mobilité. Bibouda qui a développé ça avec moi et on a construit quelque chose de tout à fait délicieux où on peut calculer ses cartes du ciel tout seul, où on rentre ses cordes de naissance, où on peut faire ce qu'on appelle des synastries, mettre de profil comparé. On peut aussi regarder au jour le jour l'horoscope, voir avec des soleils, des lunes, des pictogrammes. On peut regarder aussi si on a Mercure au même endroit avec son conjoint, on peut rentrer toute sa famille. C'est ça qui est formidablement sympathique. Et puis, il y a un test gratuit. Donc, vous auriez le temps de vous en priver. Il faut essayer ce truc-là. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt. À très vite.